Le match d'hier était un match vraiment sensationnel, dans le sens que c'est deux grandes équipes qui se rencontraient, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et du coup, ces deux communautés se sont retrouvées ici, mais ce qui nous a plu, c'est que tout s'est fait dans l'ambiance ici. Mais c'est plus tard, quand le match s'est terminé, qu'il y a eu quelques données à noter, dans le sens que ceux qui étaient karma en bas, il y avait des jeunes du quartier qui étaient en bas, qui ont voulu en découdre avec les Ivoiriens qui étaient ici. Et donc, il a fallu même que l'intervention de la gendarmerie pour calmer cela. Et voilà, c'est seulement ça qui était à déplorer. Et de la même manière que la Côte d'Ivoire aussi se battait aussi pour pouvoir passer. Vous voyez, donc toutes les deux équipes ont mérité en fait. Et à la base, c'est un jeu, donc un jeu qui regroupe la nation africaine. Donc, on doit juste apprécier cela. Deux pays frères qui remontent depuis l'époque, depuis nos pères fondateurs, qui sont les procédants Senghor et Oufo Boigny. Donc, il faut dire que c'est une très longue histoire qui relie la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La fête a été très belle. Bon, c'est vrai que le Sénégal sort, mais ce n'est pas la fin du monde. La canne est là, donc il y aura encore une autre canne. Et comme je le dis, le Sénégal n'a pas démérité parce que le Sénégal a très bien joué. Merci.